Monsieur, bonjour, vous allez bien ? Présentez-vous. Je suis Mamadjou Madjallou, je suis le petit frère de la femme et en plus le petit frère du mari. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? C'est avant-hier, aux environs de 19h, que ma soeur a reçu une balle au dos parce qu'elle vendait des petits trucs derrière notre boue. Il y avait un petit garçon qui est venu acheter. Quand ce dernier a fini d'acheter, elle a dit de se laver les mains. Quand elle s'est courbée, c'est là-bas qu'elle est venu transverser son dos. Elle a dit directement quelque chose m'a piqué sur le dos. Après, quand elle l'a touchée, elle a vu que c'était du sang. Les enfants aussi qui étaient aux alentours ont dit que c'était du sang. Quand elle l'a touchée, elle a vu que c'était du sang, elle est tombée par terre. On l'a pris, on l'a envoyée à la maison. La famille a regardé que c'était du sang réellement. Après, on l'a envoyée à l'hôpital. Quand nous sommes allés à l'hôpital, on a vu le docteur. Il a dit qu'il ne pouvait pas nous dire si c'est une balle ou pas. Quel hôpital ? L'hôpital Jean-Paul T. Quand nous sommes arrivés, il a dit qu'il ne pouvait pas nous dire si c'est une balle ou pas. Il faudrait qu'on fasse la radio. Après, on l'a envoyée à la radio. On a fait le truc et on a vu que c'était réellement une balle. Mais le docteur nous avait fait comprendre que ce n'était pas grave. Parce qu'il n'y avait pas de sang à travers. À l'intérieur de la radio, selon ce qu'on a vu, la balle s'était logée directement dans la vessie. Il n'y a pas un os qui était cassé ou bien une veine qui était transversée. Donc, il a dit qu'il faudrait qu'on fasse un examen pour savoir réellement où se trouve la balle. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il donne une conclusion active. Donc, il faudrait qu'il fasse ça pour savoir réellement où se trouve la balle. Pour qu'on puisse opérer. Si on ne pouvait pas opérer, on va leur donner des médicaments. Ce qui fera en sorte que la balle sorte peu après. Parce que le docteur en chef avait dit qu'il a fait ses examens, qu'il a eu ces trucs-là auparavant. Donner des médicaments à l'intéressé pour que la balle sorte elle-même, sans être opérée. On a dit qu'il n'y a pas de problème. C'est là-bas qu'on est resté jusqu'à 23h. Puis, nous sommes rentrés, on l'a hospitalisé là-bas. Après, le matin, ils nous ont dit aussi qu'il faudrait qu'on l'envoie à Chino-Guiné pour faire aussi une autre radio. On l'a envoyée là-bas. Et ceci, on dit qu'ils ne pouvaient pas la traiter là-bas. Il faudrait qu'on l'envoie à Agnastin. Ça, c'était hier, vers le soir. Quand on l'a envoyée à Agnastin, ceci aussi, on dit qu'il faudrait qu'on l'attende jusqu'à aujourd'hui pour qu'elle soit opérée. Ils ont dit qu'il faudrait qu'elle soit opérée, donc on l'a attendue, ils ont dit aujourd'hui. Mais depuis qu'on l'a envoyée là-bas, c'était des antidouleurs seulement qu'on l'a donnée. Parce qu'elle, elle se plaignait. À chaque fois qu'on l'a demandé, tu as mal, elle dit oui, elle a mal au ventre. À chaque fois, on la donne des antidouleurs, des antidouleurs. Mais ça, c'est la faute de l'État. Nous, c'est l'État qu'on condamne tout ça. Parce qu'une femme ne peut pas être atteinte d'une balle sans qu'elle soit opérée directement. Parce qu'on a fait les radios, on a trouvé réellement que c'était une balle. Et elle n'est pas sortie. Ce jour-là, chez nous ici, il n'y avait rien. Il n'y a pas de bagaille seulement, il n'y avait pas de circulation. Mais pourquoi on reçoit les balles chez nous ici ? Si on sort dehors, on dit que c'est parce que nous sommes sortis sur la route, on a barricadé. Mais si nous sommes chez nous aussi, pourquoi on reçoit les balles chez nous ici encore ? Ça, c'est la faute de l'État. Nous, c'est l'État qu'on prend l'unique responsabilité. Quel appel avez-vous à l'ancien, à l'endroit de l'État ? Nous, ce qu'on appelle, le message que j'appelle à tous certains, c'est de rester ce soir. Mais si on reste soi aussi, si on ne peut pas courir, le danger qu'on court sur la rue, c'est ce qu'ils viennent nous trouver chez nous aussi. On ne sait pas ce qu'on doit faire maintenant. Mais tout ce que je vais dire à la jeunesse ou à la population guinéenne, c'est de rester à la maison. Même si les balles ne pourront bien à la maison, il faut rester à la maison. Et la dame, elle avait combien d'enfants ? Elle avait cinq enfants, deux filles et trois garçons. Et son époux ? Elle s'appelle Mariamba. Où est son époux ? Son époux est à l'hôpital actuellement avec mon oncle. Il doit rentrer tout de suite à la maison. Donc le corps est toujours... Oui, oui, le corps est toujours agnastique.